Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Nymphon! Aujourd'hui, on parle du tome 10 de Dr. Stone, fin de la première partie officielle du chapitre 1 Stone Age et on enchaîne avec la deuxième partie, tranquillement pas vite, de ce manga. Donc, une première partie qui a quand même duré une dizaine de tomes, c'est quand même intéressant. Peut-être plus comme 7-8, il me semble. Mais ça reste très intéressant d'avoir la conclusion ici. Qu'est-ce qui se passe? Bien, Tukasa se fait totalement poignardé, perforé, on va dire, par la lance de notre cher lancier Yoga. Ouais, Yoga. Et, bien, ils tombent à l'eau avec Senku et les deux vont devoir se battre ensemble contre Yoga pour justement prendre le dessus et faire valoir leur propre justice. Ils vont gagner d'une manière très ingénieuse, d'ailleurs, c'est vraiment le fun de voir comme un combat dans Dr. Stone parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Mais après ça, la blessure est mortelle pour Tukasa. Donc, Senku va le congeler. C'est un peu comme cliché, ça a été fun qu'il meurt, mais en même temps, après avoir ressuscité sa soeur, c'est un peu triste. Donc, ils vont le congeler pour éventuellement, le but de ce deuxième chapitre est d'aller chercher l'élixir. Bien, pas l'élixir, parce qu'ils l'ont déjà. Je veux dire, l'arme de pétrification pour réussir à, bien, pétrifier Tukasa pour qu'il revienne à la vie puis que tous tes problèmes soient réglés parce que quand on revient de pierre, bien, t'es correct puis toutes tes maladies sont disparues. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire parce qu'il va falloir qu'ils voyagent à l'autre bout de la Terre? Bien, c'est le temps de construire un bateau! Pourquoi pas? C'est très ingénieux de les voir vouloir construire un bateau. Ils vont même recruter Ryusui, un navigateur hors pair. avide totalement d'argent qui vient d'être résusté dans ce tombe-là et ils créent même l'argent ce qui est un peu décevant de voir l'argent créé comme ça parce que, t'sais, j'étais comme, ah, c'est le fun, pas de notion monétaire, rien, on n'en a pas besoin donc, c'est fine, il en a créé, ça y tentait. Par la suite, ils vont devoir, comme, trouver du pétrole pour alimenter leur bateau parce que c'est la meilleure méthode de voyage, d'avoir du pétrole, c'est pas lourd, puis ça voyage bien. Fait qu'ils vont créer une montgolfière pour monter, ce qui est une belle affaire. C'est des beaux petits moments, il y a des beaux petits tours de passe-passe dans cette tombe-là qui nous sont montrés par Gain. Beaucoup, 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 beaucoup de créations, quand même, encore une fois. Mais, chaque personnage a un petit peu sa place, tranquillement, pas vite. C'est pas juste Sinkou qui est, comme, dominant. Pour ça, c'est quand même agréable à lire encore. Le tombe 10 de Dr. Stone mérite pour moi, à mes yeux, une note de 16 sur 20. Une très belle fin de première partie qui enchaîne bien sur une deuxième. Donc, ouais, c'est comme ça. Sinon, ben, c'était Mangan Fan qui vous dit pour plus de critiquer le contenu, suivez la page, et moi, je vous dis à demain. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501